Laissons-le à sa place, le débat politique c'est aussi une nouvelle candidate qui imprime, si je puis dire en tout cas, qui a une véritable dynamique. Valérie Pécresse, est-ce qu'elle incarne selon vous la vraie droite républicaine et peut-être la meilleure, le meilleur adversaire d'Emmanuel Macron ? En tout cas écoutez, qu'elle incarne la droite républicaine, démocrate et libérale, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on respire aujourd'hui, parce qu'il y a un débat, moi je pense que Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas la France, qu'ils ne représentent pas ce pays. Et je crois que le débat... Mais qui est le monopole de la France alors ? Et qui est l'arbitre des élégances ? Ah ben c'est pas l'arbitre des élégances, c'est qu'il y a en France des grandes traditions, il y a une tradition toquevillienne, haronienne, de droite modérée, et puis il y a une tradition sociale-démocrate, de gauche modérée. Je trouve que la France est à son mieux, qu'elle est armée pour affronter les grands défis d'aujourd'hui, les grands empires qui nous menacent, la Turquie, la Russie, etc. Quand c'est ces traditions-là qu'ils s'affrontent. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut bannir l'extrême gauche et l'extrême droite. Le combat des idées. Le combat des idées et le combat des traditions les plus nobles de notre histoire. La droite républicaine et le centre-gauche macronien, ce débat-là, je trouve qu'il fait honneur à notre pays.